re-youtube la suite de nos aventures sur the last of us 2 je viens de vérifier les enfin la vod précédente savoir s'il y avait un bug ou pas il y en avait pas je pense que c'est un petit problème de stream tout simplement mais merci quand même de m'avoir prévenu sur le stream on sait jamais du coup nous continuons et oui je ramasse ce petit chiffon parce que en regardant la vod j'ai vu que je l'avais loupé et je ne perds pas le nord donc je n'oublie pas le août nous continuons nous venions de combattre un colosse ça va être l'enfer et let's go et je me tais je me tais vite fait quoi et c'est parti ça va être rapide ben après je suis pas contre sens là plutôt je suis à contre sens ah oui je suis dans les rapides mais ça contre sens ça va être un enfer est-ce que vous pensez que je peux aller là-bas pour fouiller j'essaye ah elle peut pas ok mais non et merde baleine zombie j'avoue et là il nous faut une death stranding là ok bon je peux pas oh les vatars merde j'ai pas vu je suis où vite faut que j'arrête d'être dissident putain mais merde oh non mais j'aime pas parce que la dernière fois qu'on a vu un bateau comme ça dans the last of us 1 juste après on est rentré dans une porte à égout et c'était le bordel et je me suis chier dessus quel enfer ouais non mais c'est ça et c'est ce trap et là ils vont nous mettre des crabes affectés par la moisissure ils vont pincer le mollet je vais mourir mais genre elle serait par là vraiment ça a l'air très désert ok je check juste c'est jamais d'accord bah c'est bien petit lag mais ça doit être moi c'est vrai qui fait chou en plus au pire reboot enfin essaie de refresh refresh ton stream alors quitte complètement et reviens va peut-être régler ton problème et là je me balance pire idée et oui nous sommes 6 ça change et quand je vois que je fais de la pub pour les autres et que du coup mes collègues streamers se retrouvent avec plein de viewers et moi je galère à avoir plus de 2 viewers en même temps c'est quand même triste c'est la vie que j'ai choisie bon je pense qu'on doit monter allez let's go bon après là Ellie elle est pas trop en mode je cours et tout donc ça sent le drama bordel ça pue la merde ça pue la merde l'équipe des vagabonds du Monster Hunter ouais 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 mais l'équipe des vagabonds souvent sur les autres streams je les vois tous ensemble moi les vagabonds je me les tape un par un une fois tous les 36 du moins ça parle mal ah mais on les aime les vagabonds de Monster Hunter mais bon généralement ils viennent que quand c'est Monster Hunter bon ça a du sens oui il est vrai bon d'accord bon en fait là je vais juste me faire casser le cul c'est ça non mais non 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 par contre juste s'ils me refont combattre un colosse alors qu'on vient d'en combattre un c'est what the fuck quand même parce qu'un colosse c'est considéré comme un boss ah oui non mais moi aussi j'ai un mauvais pressentiment genre une armée de claqueurs qui va me courir après par contre je me disais un truc c'est vrai que finalement au tout début du jeu on nous a fait jouer Abby mais en fait on a pas rejoué avec Abby et bon d'un côté legit mais pourquoi on nous aurait fait jouer Abby une première fois en fait pour nous faire croire qu'il y aurait quelqu'un d'autre enfin je sais pas c'est dans la méta enfin c'est bizarre en fait parce que je me dis qu'ils auraient quand même le culot de nous imposer des phases de gameplay avec elle mais c'est bizarre quand même ou alors il va y en avoir parce qu'il me semblait qu'il y avait encore un perso avec lequel on pouvait jouer dans le jeu mais c'est bizarre ou alors je me trompe et ça se trouve on est très très loin de la fin du jeu qu'en plus j'avance lentement j'en sais rien c'est pour moi les jeux comme ça voilà c'est enfin un prank ouais c'est ça c'est peut-être c'est peut-être juste ça c'est peut-être genre un prank en mode on vous a trollé parce que pendant le trailer vous voyez vous voyez quelqu'un et c'était pas Ellie peut-être hein je ne dirai rien salut Oti salut Oti bon Oti t'as le droit de nous dire si genre on est loin ou pas de la fin t'as le droit ça va ça va on galère on a chaud mais ça va non mais ouais vous pouvez me donner l'info si vous voulez juste pas forcément me spoiler mais juste me dire ouais pas loin loin on fait pas trop le passage un petit résumé vite fait on vient d'arriver dans le sort de musée qui est sous la grande roue après s'être fait immergé la gueule après s'être pété la gueule en barque on vient de combattre un colosse le premier colosse dans la timeline présent on a repris le bateau et du coup nous sommes là non pas encore tu as du chemin encore ah ouais tant que ça tant que ça après quand je dis pas loin c'est pas genre une ou deux heures pas loin ça peut être genre cinq heures bah non mais tu as un petit bout de chemin oui ah d'accord ok ouais donc c'est ça 4-5 heures on se merde ah ouais donc en fait on est vraiment pas si loin merde oui merde effectivement on va où du coup on a les ah les conduits les conduits let's go ok bon bah écoute on verra bien de façon mais clairement j'aime j'aime beaucoup non ah oui non mais c'est vrai qu'il y a des zombies qui rampent j'ai oublié ces conneries oui non mais c'est ça il y avait quelqu'un d'autre il y avait quelqu'un avec ce chien mais en fait le jeu est bien mais c'est vrai que dans le propos c'est un peu enfin le début est un peu amour-glorie-beauté mais ça va c'est bien dosé et bon évidemment il y a le propos principal qui pique un peu forcément mais en vrai c'est cool en fait le jeu est tellement habile enfin franchement c'est tellement habilement bien mené scénaristiquement et tout et il y a le petit côté cryptique en fait putain c'est quoi ce bordel il y a le côté un peu cryptique du scénario au début en fait jusqu'à un bon moment on ne sait pas en fait si Ali était au courant de 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 ce qu'avait fait Joël dans le 1 et je trouve ça vraiment stylé ils ont vraiment bien géré ça fait un peu comme retournale en fait clairement en fait on se pose la question du pourquoi du comment et je trouve ça vraiment cool et je t'en prie Outy pas de soucis c'est normal attends parce qu'il y avait une porte à ouvrir mais mais what the fuck en fait non mais calme toi par contre sur les portes non mais ouais franchement le jeu est quand même bien vénère dans sa construction ok je m'en doutais un petit peu peut-être que la porte principale ça va être le crabe là là-bas ok on va aller là non mais j'avais l'impression d'entendre des trucs yes allez là on est fou j'ai reconnu le logo oui c'est les Lucioles oui non non mais j'ai bien j'ai bien capté que les le WLF en fait c'était des anciens des Lucioles on a eu l'info plutôt comment ça non c'est pas de ça tu parles tu parles de quoi ah oui non genre ma réaction en mode réflexe réflexe de aim rechercher destruction oula oula oui d'accord ok j'ai compris oh les mains peau de lapin où est Abby c'était toi la fille à Jackson dites moi où elle est tu promets de nous épargner si tu le vis dis elle va nous descendre j'ai aucune raison de vous tuer c'est elle que je veux c'est des conneries toi approche amène-toi putain la mettrai à son maillot de bain montre moi où elle est sur la carte ensuite à toi t'as intérêt à ce que ça colle qu'est-ce que tu fais elle est sûrement déjà morte ça vaut pas le coup stop on peut parler recule connard montre moi où elle est malte toi putain voilà c'est sûr oh non ma manette ma batterie de la manette c'est terrible du coup j'ai moins bien joué tu vois où est habillé où elle est putain oh non oh non Sous-titrage ST' 501 Allo ? Allo ? Oh 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 ! Eh ! Eh ! Ah j'étais... Tout va bien ! Eh bien on s'en va ! On s'en va ! Eh ! Tout va bien ! Le drama ! Terrible ! Bon sachez que j'ai branché ma manette ! Eh ouais ! Forcément elle a buté une femme enceinte ! Déjà tuer quelqu'un ça doit être compliqué ! Tuer quelqu'un... Enfin une femme enceinte... Ça doit être un délire ! En sachant que ta propre copine est enceinte ! Le bail ! Le bail ! Hum ! Hum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons tué l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle Que d'ailleurs, un truc qui me trigger, c'est qu'on est en mode post-apo Donc même si tu as moyen de te laver, les moyens sont quand même limités, déjà de base Owen, merci Les moyens sont très limités Tu n'as pas forcément tous les jours du shampoing, tu n'en as peut-être même pas du tout Parce que du shampoing, les stocks ne sont pas infinis, il faut en trouver, déjà Et lui, il était sponsorisé L'Oréal Avec son petit gel dans les cheveux, bien coiffé et tout Et c'est la réflexion que je me suis fait après les premiers épisodes Je me suis dit mais merde en fait En vrai, il n'aurait jamais pu se coiffer en fait Il n'aurait jamais pu se mettre les cheveux comme ça et tout Autant que tu aies les cheveux relâchés ou que tu aies une coupe de merde, une coupe à la con Les cheveux à plat parce que tu ne peux pas avoir une coiffure sophistiquée Bah oui d'accord Mais avoir les cheveux genre en brosse levée En plus le mec il se tape facilement Ouais, presque 10 cm de hauteur de cheveux Faut les fixer Et avec du savon ça marche pas Même si t'as les cheveux forts Et je sais de quoi je parle Au réel parce que tuer le vaut bien Donc ouais, c'est la réflexion que je me suis fait au début du let's play Et c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé Mais maintenant qu'on le revoit Ça me... Ça me trigger Bon 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 et du coup Tommy là On a fait tout ça mais finalement Nous n'avons pas atteint notre objectif Ça va pas le faire Il y a de la neige partout Non, d'ici à ce qu'on arrive tout aura fondu Où est-ce que tu vas ? J'avais besoin d'air Qu'est-ce que vous faites debout ? Insomnie Bien jeter un coup d'œil L'idée c'est de rentrer en passant par Ellensburg Si on atteint Fall City demain on avance bien Eh Ils méritaient ce qui leur est arrivé Mais elle est encore en vie Ouais Tu peux l'accepter Ouais faut bien Je me serais bien passé de traverser l'Idao encore une fois Ce qui devrait te préoccuper c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer On a connu pire Mais au cas où Je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville Et j'ai aperçu un colis Il est bien brillant Je crois que c'est de l'or Ouais ça c'est ce que tu crois Je te dis que c'est de l'or Vas-y fais voir Je sais reconnaître de l'or Si c'est bien de l'or On peut faire cadeau commun Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer Ça va toi ? Ouais Ellie Ça va Merci de pas m'avoir laissé tomber J'abandonne jamais mes amis Toujours le même refrain D'accord Alors disons Que mes amis savent pas se démerder C'est mieux ça Merde What ? Jesse Lève-toi Plus les mains en l'air ou je bute l'autre Fais pas ça Ellie Fous le camp Lève-toi j'ai dit N'écoute pas je te dis Tu la fermes Merde d'accord Arrête Stop Jette ton arme Jette ton arme Merde Je sais pourquoi t'as tué Joel Il a fait ça pour me sauver C'est ma faute Y'a pas de remède C'est moi que tu veux Relâche-le T'as tué mes amis On vous avait épargné Et voilà le résultat Oh putain Mais c'est pas vrai Mais vraiment Bon alors juste la petite parenthèse Avant qu'il meure Si vous êtes trigger par la VF De Tommy C'est La voix de Jeremy Rinner Aliax Hawkeye D'Avengers Merci à tous Genre elle est jeune là 4 ans plus tôt Ouais elle est jeune Mais elle est quand même Ultra stock Elle peut soulever Un semi-remorque A une main Ok J'ai jamais été aussi stock Dans ma vie Alors avec elle Je crois qu'on a vraiment pas Ah si on a un inventaire Quand même D'accord Par contre est-ce qu'on a Non on a pas système De De médoc Et compagnie On a pas d'armes On se bat à main nue On tape dans des troncs Comme les petites filles En Sibérie Elle a fait de la salle Ouais non Juste taper dans un tronc A main nue Les petites filles En Russie là Dans les pays de l'Est Elles s'entraînent comme ça Il fait moins 40 Elles sont en body Dans la forêt Elles tapent dans des troncs d'arme Elles pètent des chaînes A main nue Elles sont taillées Comme Stallone Alors qu'elles ont 13 ans Une machine de guerre C'est normal en Russie Ouais non Quand même Ah mais elle aussi Elle kiffe le zoo Super Génial On va se retaper Une visite au zoo Ah mais c'est peut-être Le même zoo Non mais c'était pas un zoo Qu'on a visité Avec Joël et Lily C'est pas vrai D'accord Ça va partir en couille Ça va partir en couille J'ai une bouteille Let's go Oh attends Non Vraiment Ça a marché Ah mais c'était par là Qu'il fallait passer Genre je suis un génie Avant l'heure Ouais donc en gros Là c'est bloqué C'est ça C'est parti Et allons-y Let's go Et c'est fermé Évidemment Bon on a déjà l'info Du coup Désolé Je fais les choses à l'envers En fait c'est marrant Parce que ce jeu Il est un peu déconstruit On a des En fait on a des Des moments Où on se dit Bah tiens on va fouiller Et tout Et en fait C'est parti Bah en fait C'est pas du tout Un endroit bonus C'est l'endroit Où il fallait aller Pour avancer Donc le jeu Respecte Pas forcément les codes D'un jeu Un peu Action linéaire Exploration Ok J'adore être couverte de boue Abby Tu as de la boue Un peu partout chérie On a aussi Où ça Juste là Tu sais À chaque fois que tu disparais C'est moi Qui me fais engueuler Arrête C'est dur à croire C'est dur à croire Mais il s'inquiète pour toi Il n'y a aucun danger ici Papa Abby Elle est dans le coin Je l'ai vue de l'autre côté De ces arbres Et alors ? Elle va bientôt mettre bas On l'observe juste un petit peu Et on rentre Je te le promets Bon est-ce qu'avec elle On a des cartes Pokémon Il m'a ramassé Voilà On ne sait jamais Ça se passe toujours comme ça Avant que ça parte en couille Ouais 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 Je ne sais pas ce qu'il veut Qu'on aille reluquer Mais Bon lui en tout cas Il a un fusil Pas moi Moi j'ai mes bras Oh wow 1978 Je ne l'ai pas dans ma collection celle-là Elle est à toi Si tu promets de jamais refaire un coup pareil Alors marché conclu Je ne crois pas du tout C'est vraiment mal me connaître Allez viens On s'y remet Papa Détends-toi Tu retrouveras Owen dans pas longtemps Qu'est-ce que ? Non rien Tu passes beaucoup de temps Avec lui en ce moment Plus que d'habitude Oh mon Dieu Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père Je sens ces choses-là Vous faites tous les efforts du monde Pour ne pas vous regarder Quand je suis là J'en peux plus Et il te fait rire C'est parce qu'il est un peu idiot Il se montre plus gentil avec moi désormais Et donc tu profites de la situation Jamais Habi regarde Des traces récentes On va voir si on peut trouver autre chose Attends un peu Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard ? Je ferai jamais ça Et ça marche ? Ben j'ai retrouvé ta trace C'est quoi ça ? Parce que moi je vais bien regarder toutes les traces que tu veux Mais les machins ensanglantés C'est pas ouf Allo ? Ah j'ai un flingue Non Merci à Michel le Tractopel Coco Attends Et s'il y avait des infectés dans le coin ? On craint rien ici Ils peuvent être n'importe où T'as ton flingue avec toi ? Évidemment Alors je me fais pas de soucis Oh merde Abby C'est pas vrai Il faut qu'on la libère Tout va bien Du calme Ça refait pas Ça va pas te faire de mal Tout va bien Merde Elle est vraiment coincée Ok Abby Viens assis Tiens Je vais la tenir D'accord Ok Doucement Doucement Doug Vous êtes là ? Par ici Owen Mais S'il te plaît Viens m'aider à la tenir On a besoin de vous Ouais Tiens là Allez Attention Ok Tu la tiens bien ? Ouais Ok A toi de jouer Abby Eh ben Doucement Tant 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 Presque Ok Oh putain de merde Tout le monde vous cherche Attendez Papa Qu'est-ce qui se passe ? Allez On a fait du bon boulot Doc La fille est arrivée Quelle fille ? Celle dont Marlène parle tout le temps On l'a trouvée dans le tunnel Elle a une vieille morsure au bras Aucun signe d'affection C'est pas possible Ils sont déjà en train de faire des tests Mais Faut que vous alliez voir Putain mais c'est le chirurgien On y va C'est le chirurgien Qu'on a abattu avec Joël C'est celui qui nous regardait en mode Oui vous comprenez pas C'est trop important Et c'est lui qu'on dessoude Qu'est-ce qui se passe ? Ou t'as déjà pris ta décision Marlène Je veux que tu sois De l'autre côté Et si c'était à vie Ecoute tout ce qu'on a Tout ce qu'on a pu faire Tous ces sacrifices Toutes ces atrocités Tout ça serait Justifié par cette seule action Si on parlait de ta fille Qu'est-ce que tu ferais ? Abby Je t'ai apporté à manger Merci ma chérie Écoute Marlène Fais-le Merci Je vais prévenir Joël Pourquoi ? Il a traversé tout le pays avec elle Il a le droit de savoir Bonne chance pour l'opération T'as pris la bonne décision Ouais Si c'était moi J'aurais voulu que tu me perds Oh là là Le jeu arrive presque A nous faire culpabiliser Du coup De son point de vue Alors que clairement J'ai envie de lui tartiner la tronche Parce que Parce qu'elle a buté Joël Mais Clairement Il est encore dans les parages Abbey Non Abbey regarde-toi Baba Baba L'erreur L'erreur Je veux pas Joël Lève-toi ! Joël, lève-toi, putain ! Pitié, fais pas ça ! Pitié, elle n'en veut pas ça ! Joël, allez, lève-toi ! Lève-toi ! Non ! Non ! Va odia bendero. Je te fais pisser ! Eh oh, qu'est-ce que tu... Manny. Je fais le ménage. Non, 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 non. On est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais ? T'as vu ma gueule ? Je l'emmerde, ta gueule ! T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge ! Recule ! Tu calmes ! Ou quoi ? Recule ! Calmez-vous ! Jordan ! Qui va me buter ? Stop ! C'est fini. Putain. Eh ouais, mais le jeu arrive à nous... Enfin, à ce qu'on ait de la peine. Pour Abby. Mais j'ai quand même envie de la buter. Joel quoi. Oh... Du calme. Ça va pas Abby ? Ouais, ça va. Et toi ? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi ? T'es sérieux là ? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi ? Là, tout de suite ? Ouais. Barmonos. Comment ça, Seattle, jour 1 ? Comment ça ? Comment ça ? On va refaire... Comment ça ? Ouais. Mais euh... Ce stream n'est pas du tout sponsorisé Basic Fit, hein. Si vous me posez la question. Bon, bah, jour 1. Donc ça veut dire qu'on va se retaper la timeline en parallèle avec Abby. Au secours. Et vu la seule phase de jeu qu'on a faite avec Abby. Avec elle, ça va être un enfer. Non mais... Bonjour mademoiselle pote. Ses bras qu'elle a. Ses bras qu'elle a. Ses brolis le bordel. Elle aussi ? Quel... Un gentleman, c'est tenir sa langue. Waouh. C'est brolis. Faut que je parle à mon père. Tu veux prendre un manger ? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras. Ouais, non mais euh... Par contre, je vais pas me taper la conversation avec tous les sbires du quartier là. C'est bon. Contente de te revoir aussi, Abby. Hey, Jordan. Je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Serrevena ? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Serrevena ? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. On prend le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux ? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si c'est ça. Au moins, Léa reviendra plus vite de la station télé. C'est déjà ça ? Ouais. Faut que j'y aille. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. Mais ils sont sérieux, là ? Ils passent beaucoup de temps avec lui. C'est toi qu'il est. Je voudrais pas tenter. Ah oui. Ah, bon. Bonjour. Bonjour. Ah. Ah oui. Vous allez bien ? Je vais très bien. Tu voudrais pas lui demander d'enlever ça ? Ça, j'ai essayé. Eh, ça va bien. Te vais horrible. Voilà. Faut qu'on y aille. Fais attention à lui. Pour vous ? Bien sûr. D'accord. On peut se barrer ? Non. D'accord. On peut aller plus vite ? D'accord. Y'avait bel et bien un Jules dans le quartier. Bonjour. Salut. Est-ce que t'as le savon que j'aime bien ? Celui ou pas ? Non, désolé. Mais la section à côté attend une nouvelle cargaison. Tu pourras aller les voir demain ? Tant pis. Merci quand même. Mais genre ils ont tout ça et tout. Non mais euh... Mais attends mais euh... Je dois faire quoi ? Parce que l'autre il me parlait d'aller chercher à bouffer mais euh... Personne me parlait euh... Attends faut que je fasse la queue ? Y'a quoi au menu ? Des burritos. Encore. Ok. Ah c'est cool ? Abby, qu'est-ce tu fais ? Hey, t'enemos prisa dame et tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue ! Putain Manny, ça se fait pas ! Excuse-moi. Attends ton tour, comme que nous. Désolé. On doit aller au front, ok ? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois ? Prends-en un. T'énerves pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac ? Dans la chambre ? Pourquoi tu me fais ça, hein ? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins ? Ouais. Et elle est d'accord ? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non ? Peut-être parce que j'articule mal ? Allez, arrête un peu d'être parrainé. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On sait à peine adresser la parole depuis Jackson. Je fais pas les choses comme les autres ? Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé ? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël plus tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des Scars à tour de bras. Ouais, mais pas qu'on m'a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, non ? Elle, elle est médecin. Fais un effort Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi. D'accord ? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Bon. Euh... J'espère que ça va vite se dynamiser cette histoire. Parce que là, c'est un peu l'emmerdement. Alors elle a le nez d'une boxeuse en fait, je viens de... Je viens de voir. Peut-être que c'est une boxeuse... Peut-être qu'elle fait des combats de boxe. Ah ! Une scientifique, hein ? Nickel. Bon, en même temps, faire des pompes... Faire des pompes et des tractions, quand t'es une nana, bah le problème c'est que... Le problème c'est que le muscle... Du coup bouffe les seins. Faut le savoir. Non... Je ferai ça plus tard. C'est pour ça que si vous voyez une nana genre ultra musclée, mais avec des gros nibards... C'est que sûrement, elle s'est fait opérer pour en avoir en fait. Parce que là, clairement, elle, si elle en a pas, c'est parce que... Ben... Vous voyez, hein ? Elle est genre ultra massive. Attends, c'est quoi que j'entends là ? Oui, on est d'accord qu'on a entendu des... Ouais, bon bref. Allez, hein. Voilà. Faut que je pense à autre chose parce que sinon ça me fait penser à mes problèmes de voisinage. Et j'en ai un peu plein cul. De penser à ça tout le temps. Ok, bon, faut que je prenne le sac. Toc toc. Alors, t'es prête ? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service ? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je... je préfère rester active. Et Owen est d'accord ? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Eh. Et c'est encore ? Mais euh... En vrai, non, elle est inapte. Clairement, elle peut pas courir. Genre, si elle a une hors de cul, c'est mort. Mais attends, mais elle avait clairement pas le beat comme ça quand on l'a vu juste avant. Je comprends pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? C'est juste une patrouille de routine, Paquette. Et euh... ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour ? Il a l'air euh... Mais genre ? Je sais pas. Oh non. Comment ça ? Oh non. En fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'orthalgique. Mais non. On a des collectibles avec elle. Donc avec Ellie, nous avions les cartes Pokémon. Avec Abby, nous avons les pièces. Super. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais. C'est... c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient. Que le bébé arrive. Voir tous ses enfants courir partout. Ouais, euh... je me prépare. Ha ha. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir berg. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny ? Aïe. Pas de bol. Ouais. Bon, en vrai, il faudrait que je fouille. Mais là, j'ai vraiment clairement envie de passer cette phase. Parce que ouais, c'est stylé. C'est bien fait. Tout ce que vous voulez. Mais euh... En fait, moi, clairement, la storyline d'Abby... Enfin... C'est pas que je m'en bats les couilles. Mais je pars quand même du principe qu'ils auront essayé de me faire culpabiliser de tout ce que tu veux. Et de donner raison à Abby pour ce qu'elle a fait. Je comprends. Chacun a son histoire. Et forcément, tu tues quelqu'un... La personne que tu sues, c'est pas juste un PNJ qui n'a pas de passé ou quoi. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le principe. Mais dans les faits, elle a buté Joël. Donc je veux dire, ça pourrait être qui tu veux. Elle a buté Joël. Donc elle mérite absolument pas ma compassion. Du moins, pas autant que le jeu... Aimerait que ça le soit. Non mais genre, ils ont des élevages et tout. Non mais what the fuck. Ils sont organisés, hein. On en met l'anis. Elle joue à l'intérieur. Super. Abby, tu vas la chercher ? Putain, ils sont méga organisés. Oh ! Tu veux jouer ? Ok, mais juste parce que... Ah, j'avoue que... En vrai, c'est vénère. Et en fait, ils ont monopolisé un stade pour... Ils ont monopolisé un stade pour faire toute cette infrastructure. C'est abusé. Bon, et comme on dit... Jamais 203. Et là, je la lance par-dessus. Parce que je suis un gros connard. Non. Vas-y, encore une fois. Est-ce que je suis cruel au point de balancer la balle ? En dehors. En fait, ça me ferait de la peine pour le chien. Ils sont bien. Vas-y, je teste. Désolé, c'est la faute. Oh putain, le pourri. Attends, faut que je récupère sa balle. Non mais j'arrive. Je t'ai pas appétit avec Jenny hier soir ? C'est possible. Oh le ballon. Je suis complètement passé à autre chose. Oh mais le chien, il attend devant la grille. C'est dégueulasse. Attendez, faut que je récupère la balle. Elle est où ? Où est la balle ? Mais non. Je peux pas rendre la balle au chien. Non, je crois pas. Moi ça me prendrait de l'air. Mais non. Ah si, elle est là. Oh mais je peux pas la ramasser. Oh non. Il déteste tellement sa vie. Il est tellement trop gentil ce chien. Mais non. Je peux pas lui rendre sa balle. Mais attendez-moi. Quoi ? Ah non, c'est pas eux. D'accord. J'ai eu peur. Oh non. Le pauvre chien. Ouais, salut. Là c'est dégueulasse. Salut Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Il y a quoi comme baignard ? Je prenais la S24. De toute façon il est mort. J'avoue. Bon, on part en patrouille Pat. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, si on se faisait un petit concours. Oula. C'est quoi cette devise ? Bah c'est une devise legit. Genre. Bah il est nu à chier ton concours. La prochaine fois je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Tire en ce délit. Vas-y juste pour le kiff. Je me refais une petite série. Mais c'est quoi ce fusil de ouf ? J'espère juste que c'est... Je suis pas en train de spread mes vraies balles là. Ce fusil est beaucoup trop bien. Non mais j'ai spread mes vraies balles là ? Vraiment ? Non. Bah je crois que j'ai spread mes vraies balles. Super. Let's go. Non mais c'est ça hein. Je crois que j'ai gaspillé mes balles. En armes à la base. Juste pour faire le kekos, ça sert à rien. Oh oui, non aussi. Voilà, oh oui. Oulala. Oulala. Le jeu. Nommé full. Direct. Ça, ça pue du cul. Ça, ça veut dire... J'ai eu peur. En fait avec elle, ça va être le côté un peu actionneur. Genre vous avez eu Resident Evil 2 et après vous avez Resident Evil 3 avec Jill Valentine. Où ça défouraille des miches. En mode yolo. Je vais en chier, c'est ça que ça veut dire surtout. Bon bah c'est parti. Putain, j'aurais même pu m'arrêter là. Hé, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Quel connard. Comme ça, vous pouvez tapoter ? Rassuré. Rassuré. Oh, il a dormi un peu, peut-être ? Pas trop. Tu veux que je te fasse quelque chose avec toi aussi ? Non, c'est pas grand chose. Non, je suis désormais. J'ai pris plein de sens. Allo ? Dans ton cul. Camion S24 au secteur 2. C'était à mort sans rapide. Ouais. Et vous avez prévu de la reconstruire ? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. Il pêche pas mal de saumon sauvage. Tu veux dire quoi pour moi et Ron ? Euh… Je l'ai pas vu depuis deux semaines. Il… il arrête pas de prendre démission. Tu lui as parlé ? Il a dit quelque chose ? On se parle jamais. Mais… Bah, quand tu crois en octroi… C'est bien, non ? C'est excellent. C'est bien, c'est pas vrai. C'est bien, c'est pas vrai. C'est bien, c'est vrai. Ah, quand même ! Un pistolet ! Accrocez-vous ! Tuez les Warps ! Tous jouent ! C'est quoi ton avis ? Encontrez-vous ! Descends-les ! Vas-y, retourne-les ! Pas de charge, je suis en bois. Vas-y ! 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 Non, par contre, les mecs, j'ai le stabilité à toutes les potes. Ça venait ou ça ? Vas-y ! On est loin de la base avancée. Non par contre les mecs sont juste beaucoup trop solides Attendez parce que là je pense que ça va partir en couille Donc vous savez quoi je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Des bisous Youtube et à très vite je ne sais pas si on continue pour le stream J'ai trop envie de continuer ça va partir en couille j'ai envie de dessouder des culs A très vite